Une petite surface, comme son nom l'indique, c'est petit et il n'y a pas de place. Heureusement, il existe des astuces simplissimes pour optimiser son espace. Direction le cabinet de Philippe. Coucou, je suis là, vous me suivez ? Un semi-antarchitecte qui a quelques trucs à nous dévoiler. Je vais vous faire voir comment on optimise un tout petit espace. Alors qu'est-ce qui nous gêne dans un appartement ? Un petit appartement, ça va être d'abord tous les couloirs. Alors on va déjà supprimer les couloirs. Deuxième point, optimiser le rangement. Alors on va jongler avec ces deux grands principes pour essayer de donner un maximum d'espace de vie à un petit appartement qui n'en a pas. On va prendre un carré par exemple, pour essayer déjà de lui donner un maximum de rangement. Et bien une petite astuce, ça va être simplement de décaler ce carré, de le mettre en biais comme ça, afin de retrouver les petits triangles que l'on a ici comme des éléments de rangement. Sur lequel ensuite, on va pouvoir mettre une vasque ici, on va pouvoir mettre une baignoire dans cet élément-là, et on va avoir la porte d'entrée qui va se trouver ici. Et là, on aura optimisé complètement l'espace parce qu'on aura supprimé cet élément-là, qui est l'élément de circulation. On reprend le carré. Surtout que d'avoir un rangement horizontal qui va nous faire perdre pratiquement 30% de la surface, je pense que l'intérêt, ça va être de travailler sur de l'arrondi ici, donc plan de travail arrondi, qui va nous permettre de retrouver deux zones ici, qui n'existaient pas, mais surtout par rapport à la personne qui se trouve ici, d'obtenir de très belles perspectives, de part et d'autre de cet arrondi. Parce qu'en fait, on va tricher sur la petite surface, sur tout ce qui est visuel. Eh oui, il faut savoir feinter et même oser bouleverser l'aménagement de son intérieur. Regardez l'œuvre de Philippe. Ça, c'est l'aspect théorique. Maintenant, on va voir l'aspect pratique. Alors, je vais vous présenter ce studio de 30 mètres carrés environ, sur lequel trois zones bien distinctes ont été réalisées et toutes modulables. À savoir, vous avez un coin réception, sur lequel je suis, vous allez avoir un coin bureau et vous allez avoir un coin chambre. Donc, en fait, ce bureau qui prend beaucoup de place, on va le ranger. Fabule d'avion qui va se rendre sur lui-même et qui va me permettre de dégager pratiquement 3-4 mètres carrés. Alors, cette courbe va me permettre aussi de ranger pas mal d'éléments, que ce soit des bouquins, chènes d'IFI, etc. Là, on arrive dans le coin lit. Démonstration. On va pousser trois meubles. Ce qui va nous permettre, en fait, d'occuper maintenant la partie nuit, dans à peu près un tiers de l'espace. On pourrait effectivement penser que c'est un petit peu ringard, parce que c'est un petit peu vieillot d'avoir, effectivement, un lisse cavotable. J'en suis pas si sûr. On gagne quand même 45 centimètres ici de développer. Et en fait, ça me permet de chaque côté de retrouver du rangement en dressing. Alors, moi, je veux bien, ça paraît un petit peu ringard, mais c'est quand même vachement pratique d'avoir ce genre d'espace, surtout dans les petits espaces de 30 mètres carrés. Ce ne sont pas des placards. En fait, c'est la cuisine. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir optimisé, toujours pareil, gain de place. On n'a que 60 centimètres de profondeur. On gagne un maximum d'espace ici, au profit du coin séjour. Mais on a toujours une cuisine qui comporte un lave-vaisselle, un four, une plaque, une haute, un évier. Et derrière ici, le frigo, qui permet en fait d'occuper la place qui va servir de salle à manger, tout en gagnant un maximum d'espace dans ces mètres carrés que l'on grappille à droite à gauche. Il est fort, c'est Philippe. Et il ne s'arrête pas là. L'astuce, c'est de tout cacher. D'ailleurs, il est où, Philippe ? Je suis là. Je suis dans la salle de bain. En fait, c'est la partie la plus importante des trois zones qu'on a vues, parce qu'on a privilégié le confort de la salle de bain. Et on a mis une baignoire d'angle qui permettait d'avoir beaucoup plus d'espace dans la baignoire. On a optimisé les courbes pour pouvoir donner aussi pareil des circulations partout. Et surtout aussi cette porte coulissante qui nous permet en fait d'éviter, enfin ça nous évite surtout les débattements des portes. On peut prendre son bain, la porte ouverte, ou on peut aussi la fermer. Si vous n'avez pas envie de tout réaménager, reste la solution d'une logia. Démonstration avec Françoise, incollable sur la question. Une logia, c'est en fait un aménagement qui permet de gagner une pièce. Il est vrai qu'on va privilégier plutôt l'espace de couchage en hauteur. Il y a, je dirais, une logique qui va faire qu'on va préférer aménager en dessous, dans l'espace gagné donc, des rangements, des bureaux, un coin d'étente avec une banquette. Une mezzanine, c'est malin. Et il existe maintenant de nouveaux systèmes encore plus ingénieux. Cette logia fixe a pour particularité de ne plus avoir les piliers à l'avant. Nous libère de l'espace et ce pilier qui a été reporté à l'arrière nous permet l'aménagement d'un grand rangement. Alors ici, nous voici dans une pièce très, très réduite en espace. Nous avons un coin bureau, des étagères et en même temps, nous avons une chambre à coucher. Avec cette logia mobile qui nous permet d'avoir une chambre dans un espace qui était exploité pour autre chose. Pour aménager une petite surface, vous n'y échapperez pas. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Pensez volume cintré, espace décloisonné, lit élevé et rangement optimisé. Le must, ces ensembles de tiroirs faisant à la fois office de rangement, d'escalier et même de sommier. Bref, une petite surface agréable, c'est une petite surface modulable. Alors, modulez ! Sous-titrage ST' 501